Musique A la Fondation Ahmed et Rabahasla, l'ambiance est aux couleurs. Ils sont 41 exposants à avoir participé au concours national des arts plastiques. Parmi eux, deux lauréats sélectionnés par un jury qualifié, Nordin Ben Azouz de Tlemcen, qui a obtenu le premier prix. Quant au second prix, il est revenu à Saïd Rahmani, un artiste de la ville de Tiaret. Ce dernier s'est laissé guider par son imagination, en mettant en lumière la vie au quotidien. Musique Aux côtés de leurs travaux, des tableaux signés par des artistes de différentes régions d'Algérie. Parmi les exposants, des artistes représentant plusieurs générations, ainsi que des étudiants des écoles des beaux-arts. Musique Chacun d'entre eux a participé avec une œuvre d'art. Musique Ils ont répondu à l'appel lancé par la Fondation. Ouvert à tous les artistes et sculpteurs, ce concours vise à promouvoir les arts plastiques en Algérie. Musique Le temps d'une exposition pour découvrir les œuvres de tous ses participants. Musique Des participants auxquels on n'a pas imposé un thème précis. Musique Dans ce champ de créativité, plusieurs expressions artistiques. Musique A chacun son style, sa technique, ses outils et ses matériaux de travail. Musique Contrasté, cette exposition nous donne à contempler des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Musique Au gré des inspirations des uns et des autres, bien des émotions à partager. Musique La peinture, c'est leur passion. Ils en ont fait un moyen d'expression et d'évasion. Musique En aménageant leur espace plastique, ils libèrent leur force créative. Musique Selon leur imagination, ces exposants laissent libre cours à leur créativité. Musique En toile de fond, il y a toute une gestuelle en action. Musique Et dans ce champ thématique, des œuvres révèlent et interpellent. Musique Des œuvres qui nous entraînent dans l'univers de ces participants à ce concours. Musique Il y a toujours matière à voir et à découvrir, aussi bien pour les adultes que les enfants. Musique Musique Et là, voici parmi nous. Donc, Nassiba, j'allais dire bonjour. Bonjour, Adia, bonjour à vous tous. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, Sahaït koum au koul'am moutou ma prer. Musique Ah ben, c'est bien. Koul'am moutou ma prer également et ainsi que tes invités ce matin. Oui, bien entendu. Alors, l'actualité se poursuit dans le domaine des arts plastiques. On a deux événements. Il y a eu des événements. Il y a eu une très belle exposition au niveau de l'espace d'art moderne contemporain, signé par un architecte, 25 ans et des poussières. On en saura plus dans un petit moment avec notre invité. Parallèlement à cet événement, il y a eu aussi le concours national des arts plastiques organisé par la Fondation Ahmed et Rabah Asla, qui s'est déroulé récemment. Donc, il y a eu deux lauréats, un artiste de Tlemcen et un artiste de Tiaret. L'artiste de Tiaret est parmi nous. Ah, excellent. Il était passable sur Alger. Donc, il est venu parler de son prix et de sa participation au niveau de ce concours. Alors, sans plus tarder, on va présenter nos invités. Mohamed Al-Abim Al-Houm, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin et Sahadek aussi. Merci beaucoup. Avec un peu de retard, mais on le fait quand même. Accompagné de Sahade Al-Houm, bonjour. Bonjour et Sahadek. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous étiez de passage à Alger hier. Vous avez assisté à un vernissage de Auchan, Smaïn, à la galerie Rassim hier. Voilà, j'ai assisté au vernissage de l'artiste Smaïn Auchan, notre artiste, à la galerie Mohamed. Mohamed Rassim. Et peut-être qu'on aura parmi nous cet artiste la semaine prochaine. Oui, pourquoi pas. On a parlé de ça. Le vernissage a eu lieu hier. Alors, on vient de voir le reportage que j'ai réalisé au niveau de la fondation Ahmed et Rava Hasla, qui a organisé ce concours national des arts plastiques. Et vous avez été lauréat de ce concours. Il y a eu une sélection qui s'est faite par un jury ? Oui, tout à fait. Les jurés sont des anciens professeurs de l'école des Beaux-Arts. Ils ont été toujours présents à la fondation. J'ai été sélectionné avec un artiste de Télémcen. Ben Azouz. C'est l'artiste Ben Azouz. Voilà. Moi, j'ai misé pour le premier prix. Vous avez eu le deuxième. J'ai eu le deuxième prix. C'est pas mal, hein ? Oui, c'est pas mal, bien sûr. Les choses et certaines, c'est que vous avez été lauréat de ce prix. Et c'est votre participation qui compte. Oui, bien sûr. Parce qu'avoir un prix, c'est très important dans la vie de l'artiste quotidien. Parce que... C'est l'illustration quelque part. Voilà. Une consécration, c'est toujours l'illustration d'une reconnaissance. En tout cas, bravo et mobrook. Merci beaucoup. Et juste auparavant, vous avez eu aussi... Je dois vous féliciter quand même. Oui, c'était la vraie félicitation. Oui, avant, j'ai... Il y a eu le prix Mohamed Khadda aussi. Oui, le grand prix Mohamed Khadda, la Wilaya de Moustaganam. J'ai participé aussi. J'ai eu le deuxième prix aussi. C'est bien. Bravo, bravo. Peut-être qu'on peut revoir, on va demander à Hanel, la scripte, de revoir en image l'oeuvre qui a été sélectionnée, qui a été primée pour ce concours. Je pense qu'on la voit, là. On la voit, on la voit, voilà, on la voit. Tricontemporaine. Oui. Et vous avez laissé libre cours à votre créativité, là. Oui, moi, je me dis toujours que je suis contemporain. Ma façon de réaliser mes oeuvres, c'est-à-dire... Il y a du mouvement dans la couleur, c'est beau. Oui, c'est la couleur. Oui. Je travaille toujours sur la couleur. Il y a du mouvement dans la couleur, c'est très beau. Le titre de cette oile, c'est « À l'intérieur ». « À l'intérieur » veut dire beaucoup de choses, « À l'intérieur de la maison », « À l'intérieur de nos âmes », « À l'intérieur de... » Dans la vie quotidienne aussi, c'est un petit peu le quotidien, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours, en fait. C'est ça. Alors, vous êtes artiste plasticien et vous êtes aussi professeur en art plastique. Voilà, c'est ça. À Thiaret. À Thiaret. Dans un lycée, un collège ? Un collège. Un collège. Donc, vous partagez votre passion, votre amour pour la peinture avec vos élèves. Avec mes élèves. Avec vos élèves. C'est ça. Alors, on reviendra peut-être dans un petit moment ou dans tout à l'heure, un petit peu sur votre parcours et sur vos projets, les projets qui sont à venir. Bien sûr. Ça arrive à l'Rahmani. Merci beaucoup. Mais avant, je reviens vers vous, Mohamed l'Abi Marhoum. Marhoum, on a eu l'occasion de se voir et de se rencontrer juste deux, trois jours avant l'Aïd, en soirée. J'étais venue avec mon équipe à la galerie Espaco que dirige Mme Salette. Oui. Alors, 25 ans et des poussières. Belle exposition avec une très belle scénographie visuelle dans cet espace que vous aviez à cœur. Oui, bon, 25 ans et des poussières. qui ont fabriqué des architectes, qui ont eux-mêmes fabriqué des bâtiments. Et il n'y a pas beaucoup de traces ni écrites ni… Et donc, il était important pour moi de marquer ce point-là et de raconter cette histoire. En même temps, de raconter l'histoire de notre pays durant ces 25 ans, puisque l'exposition, il y a aussi une partie récit qui raconte l'histoire intime des projets, qui se mêle à l'histoire de ce pays. Tout à fait, vous êtes à vos rencontres. Alors, vous êtes fraîchement sorti de l'école polytechnique d'architecture. C'était en 87 que vous en êtes sorti ? Ah, en 87. C'était en 87. C'était en 87. Plus jeune, quand je dis fraîchement sorti. C'est que tout est frais dans la mémoire de la Siba. Tout est frais. Quand je dis fraîchement sorti en 87, ça remonte à très loin, mais fraîchement sorti, vous êtes entré de plein pied dans le monde du travail. Ah bah oui. C'était mon idée quand j'ai parlé de fraîchement sorti. À peine sorti de l'école… Non, à l'époque, on était assujettis au service civil. Civil, donc… On faisait 4 ans de service civil, puis 2 ans de service militaire, avant d'avoir le droit de s'installer à son propre compte. Donc vous êtes rentré de plein pied, hein, dès votre sortie. Bah oui. À l'époque, il y avait presque le plein emploi. On était en 87. On ne se posait pas la question si on allait trouver du boulot ou pas. Il y avait les institutions et les bureaux publics qui ont cruté. Les choses sont devenues un peu plus compliquées 4 ou 5 ans après avec la crise. Et c'est comme ça que ce métier est né, quand on a subi tous les ajustements structurels et qu'on a décidé finalement, au lieu, qu'un certain nombre de métiers allaient passer au privé. C'est comme ça que les huissiers sont devenus des huissiers privés, que les notaires sont devenus des notaires privés et que les architectes sont devenus des architectes privés. D'accord. Et votre agence, vous l'avez fondée en quelle année ? 93, juste après le service national. 93, février 93, on avait encore l'autorisation administrative du ministère. Mais dès 95, avec la réinstallation de l'Ordre des architectes, on est devenus des architectes agréés par l'Ordre des architectes. Et je suis architecte agréé depuis maintenant 25 ans. D'accord. Ensuite, il y a tout un parcours, vous aussi. Vous aussi, vous avez été lauréat de plusieurs prix. Trois prix, si... Oui, 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 oui. C'est vrai que trois de mes œuvres ont reçu, j'allais dire, l'approbation et la distinction de mes confrères. En 99, avec un bâtiment pour la CNEP qu'on a fait à Sétif. À Sétif. Puis en 2004, pour un bâtiment pour un autre établissement financier public à Alger. Et dernièrement, en 2012, pour le petit bâtiment qu'on a réalisé au 18 rue Larbi Benedi, qui s'appelle L'Historial. C'était en 2012. C'est toujours une grande fierté de voir son travail récompensé, je veux dire, pour un architecte, c'est assez important. Alors, un quart de siècle d'architecture, mais j'ai donné pas mal, beaucoup de réalisations, aussi bien à Alger que dans d'autres wilayas du pays. Oui. Et dans tous les domaines. On a une compétence territoriale, donc on est amené à travailler dans tout le pays et sur tous les sujets. Et donc, ça nous permet, un, de voir plusieurs réalités dans certaines villes, manières de faire, manières de construire, de rencontrer des gens. Et puis, voilà, d'essayer d'être au bon endroit et de faire les choses correctement. Et puis, il y a toute une équipe de jeunes aussi qui travaillent avec vous. Oui, oui, oui. Il y a des passerelles, hein. J'ai fait le choix, j'ai fait le choix, il y a une dizaine d'années, de m'entourer pratiquement de 60%. D'avoir un noyau dur d'ancien, il y a des gens qui bossent avec moi depuis bientôt 15 ou 16 ans. Et j'ai toujours un turnover de jeunes qui passent à l'agence, qui font leur stage, puis qui restent 2 ou 3 ans. Pour ceux qui veulent rester, ils restent. Mais souvent, je les invite à aller vivre leur vie d'architecte. Et donc, je les pousse dehors pour essayer qu'ils prennent eux-mêmes un certain nombre de responsabilités par rapport à leur destinée. Mais c'est vrai que notre agence, elle fonctionne avec pratiquement 60 ou 70% de jeunes. Donc, c'est assez vivifiant. Et puis, il y a aussi ce sentiment de transmettre, quoi. De transmettre, comment vous êtes transmis à vous aussi. Exactement. Des professeurs qui sont passés par l'époque, qui vous ont marqué aussi, j'imagine. Oui, oui, oui. Tels que, par exemple... Il y a un grand monsieur, il y a 2 ou 3 personnes. Il y a Jean-Jacques Deleuze, qui n'est plus parmi nous, qui m'a été mon prof en dernière année. Et qui avait cette capacité de vous laisser 3 ou 4 mots qui vous servent toute la vie. Et il y avait aussi un autre... Un très bel ouvrage aussi qui raconte l'histoire des immeubles d'Alger. Exactement. Qui est signé de Deleuze. Voilà, qui est signé de Deleuze. Je crois que c'est l'un des rares ouvrages. L'un des rares qui s'est intéressé au bâti, justement. Voilà. Qui raconte l'histoire de l'Algérie contemporaine. Il y a un monsieur comme Jérif Hamouch, qui était prof d'histoire d'architecture, et qui nous a expliqué que l'architecture, ce n'était pas seulement monter des murs et placer des fenêtres, mais qu'on avait quand même un rapport à l'intellect, un rapport presque au divin, un rapport à la spiritualité, à l'esprit. Et donc, quand tu rencontres des personnes comme ça, tu comprends mieux à quoi peut servir ce métier. Et ce métier devient tout de suite intriguant et passionnant. D'accord. Et vous résumez tout ça dans... Oui, allez-y. C'est juste, je suis curieuse, il a été primé pour trois ouvrages. Oui, on les verra tout à l'heure dans le contexte. L'un d'eux est à l'Arabie Belméhidi. Oui, moi je voulais juste savoir comment réfléchit un architecte lorsqu'il se place dans un tissu urbain qui a déjà caché une identité. Eh bien, c'est une vraie question. Vous amenez quelque chose de nouveau et comment vous vous faites ? Parce que c'est une oeuvre aussi. Ah, c'est une vraie question. Deux, c'est encore un peu plus compliqué pour moi parce que je suis le neveu de l'Arabie Belméhidi. Donc, je suis touché de près comment passer de la rue d'Islie à la rue d'Arabie Belméhidi. C'est une question qui est doublement complexe pour moi. Et effectivement, c'est posé le problème de quel regard on pose sur ce patrimoine qu'on a souvent appelé patrimoine colonial, qu'on appelle depuis une dizaine d'années patrimoine 19e. Donc, sémantiquement, c'est un peu plus différent. Et il était important pour nous de fabriquer quelque chose qui en même temps s'intègre parce que je pense que, comme c'est une dent creuse, on devrait poser quelque chose. On va essayer de le montrer dans un petit moment parce qu'on a la photo. Oui, on a la photo. Je ne sais pas si je vais arriver à vous. Allez, un petit effort. Un petit effort. Allez. Oula, on y est. Ce n'est pas grave. Je vais tomber quelqu'un. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de le montrer. En pleine rue l'Arabie Belméhidi. C'est un bâtiment qui était destiné à recevoir une activité culturelle qui, malheureusement, après a été dévoyé de son usage initial. J'espère qu'il le retrouvera. Mais c'est une véritable expérience intellectuelle dans la mesure où se pose la question de comment on doit construire dans des sites patrimoniaux. Et l'exercice qu'on a exécuté à ce niveau-là, je pense que c'est grossièrement la même problématique qui se pose pour la Casbah. Tout à fait. S'il faut reconstruire, est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ? Est-ce qu'il y a un esprit à garder ? Et on peut mettre des choses qui sont contemporaines ? Je pense que cet exercice-là est assez intéressant et pose la problématique de comment on doit reconstruire dans des sites patrimoniaux. Tout à fait. Et puis, il y a eu la même expérience. C'est renouvelé au niveau du Télémy. Il y a une très belle bibliothèque communale. Oui, un petit objet. Un petit objet, une espèce de petit porte-clés. Un petit porte-clés sympathique que les gens ont adopté. Avec une peinture de... Ah voilà, parce que mon ami est artiste et là. Ah, ben, c'est le Mondrian. Je dis souvent de cette bibliothèque que j'ai accroché un tableau de Mondrian sur les hauteurs d'Alger. D'Alger, c'est excellent. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que... Absolument. Voilà, ça, c'est important que les gamins qui soient là soient pris toute la journée par la couleur, par la lumière. Parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Nos gamins sont des éponges. Et il vaut mieux qu'ils grandissent et qu'ils vivent dans des espaces comme ça. On le voit ici, mais je ne sais pas si notre camera woman pourra... Non, non, non. C'est trop petit. C'est ça ? C'est Mondrian ? C'est la petite bibliothèque, oui. À côté du commissariat. Je le connais, mais je ne savais pas que c'était vous, l'auteur. Maintenant, je suis ravie de savoir. Parce qu'à chaque fois que je suis passée à côté de cet ouvrage architectural, je souriais. Et voilà, je me disais, c'est pas mal. Je me disais, il y a quelqu'un qui a quand même une touche artistique. Il a pensé, une référence universelle pour un bâtiment à Alger. C'est pas mal. Très belle bibliothèque. Moi aussi, je ne savais pas. On ne peut pas me faire un plus grand compliment que d'avoir ce genre de pensée pour un bâtiment. Jusqu'au jour où je l'ai eu, après, je suis passée à côté. Tout à fait. On ne peut pas rater cette belle œuvre. Alors, on ne va pas en dire plus, Radia. On va découvrir l'ensemble. L'ensemble, cette exposition, 25 ans et des poussières. 25 ans et des poussières. Une exposition signée par Mohamed Larbi Marhoum, qui est parmi nous ce matin. Donc, on va aller découvrir. Je vous invite à découvrir ce reportage. 25 ans et des poussières. C'est l'intitulé de cette exposition. Dans cet espace d'art moderne et contemporain, Mohamed Larbi Marhoum nous entraîne dans son univers. Un parcours, une signature, dans le monde de l'architecture. Un parcours rythmé par de nombreuses réalisations à Alger et dans d'autres villes du pays. Des réalisations et des rencontres pour cet architecte très engagé dans son métier. Aujourd'hui, il a voulu revisiter son œuvre et mettre en partage sa passion. Pour moi, une exposition, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre une œuvre et un propos. Entre un propos et une période qui séduit le public. A travers cette expo, Larbi Marhoum et moi-même, nous avons voulu offrir trois choses aux visiteurs. Donc, un partage de valeurs, une expérience et un enseignement. Aussi, une exposition, c'est aussi le lieu d'expression. Donc, c'est pour cela que nous organisons des rencontres. C'est aussi un témoignage de 25 ans d'un métier nouveau qui s'est institutionnalisé il y a à peine 25 ans. Sur lequel on n'a pas beaucoup de retours, mais pas beaucoup de témoignages. Donc, je parle au nom d'une génération qui a pris ce métier à bras-le-corps. C'est le métier d'architecte libéral, privé, et qui signe des projets. Et c'est aussi une manière de raconter l'histoire de mon pays. Parce qu'en plus des dessins, il y a l'histoire intime des projets qui se mêle un petit peu avec l'histoire de ce pays. Donc, on voit que ce métier est un métier d'ancrage dans une réalité économique, politique, sociale, culturelle. Dans chacune de ses réalisations, cet architecte a laissé son empreinte. Un quart de siècle d'architecture bien remplie, avec beaucoup de souvenirs en mémoire. Homme de terrain, il a travaillé sur de nombreux projets pour ne citer que la bibliothèque de proximité du Télémli ou l'historial de la rue Larbi Ben Mhidi. Cet architecte et urbaniste a été trois fois lauréat du Prix National d'Architecture. Avant d'entrer dans le monde du travail, Merhoum a étudié à l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme. C'est un monsieur, c'est un homme qui honore le métier d'architecte. C'est quelqu'un qui a une très haute opinion de son métier. C'est vraiment un témoin et un acteur de la vie. C'est un citoyen avant tout, un amoureux d'Alger et qui fait un travail de très très grande qualité. A Espaco, cet architecte nous retrace son parcours personnel. Des maquettes exposées, des photographies, des croquis, des notes pleines d'humour, des récits de ses rencontres et de ses moments passés sur des chantiers et sur des projets. Des chantiers en construction où il a suivi étape par étape tous les travaux. Architecte, un métier ou marhoum, c'est toujours mon trait créatif. Il dessine ses plans, conçoit, supervise la construction tout en conseillant et en étant à l'écoute de sa clientèle. C'est un des rares architectes qui peuvent maintenant exposer tout leur travail sur 25 ans en n'ayant jamais dévié de ce qu'il était et de ce qu'il est encore et de ce qu'il sera probablement. Voilà, c'est du beau travail. C'est du beau travail, y compris dans la présentation. Pour une meilleure lecture de nos paysages urbains, un événement culturel fort intéressant. Une exposition qui permet au grand public de découvrir et de promouvoir le patrimoine architectural de l'Algérie tout en donnant une visibilité à ce noble métier. Et voilà, on a eu l'occasion de parcourir, de surfer un petit peu à travers cette belle exposition. Oui, réaliser aussi et monter dans une faite scénographie visuelle. J'avais un oeil sur le reportage, un oeil sur le catalogue qui accompagne cette exposition. Il y a toute une équipe qui a travaillé avec vous pour le montage de cette exposition. Oui, il y a une équipe déjà d'architectes qui sont mes collaborateurs de jeunes architectes. Il y a aussi beaucoup de stagiaires. Les étudiants doivent faire un stage dans une agence d'architecture. Donc cet été, on a pris pratiquement une quinzaine de stagiaires qui sont restés à l'agence, qui ont bossé sur l'expo pendant près d'un mois ou un mois et demi. Et donc, ça a aussi l'utilité de faire ce genre de manifestation parce que ça ramène beaucoup de monde autour d'un sujet qui est l'architecture. Donc il y a eu des étudiants d'architecture et des architectes qui ont bossé sur cette expo, plus quelques collaborateurs extérieurs qui nous ont donné des idées, qui nous ont driveés, comme c'est un qui a géré toute la partie rigueur. Voilà, parce qu'on est un peu tête en l'air. Donc c'est elle qui mettait les deadlines et qui tapait sur tout le monde. L'espace est magnifique aussi. Oui, et l'espace est magnifique aussi. Franchement, on a eu l'occasion de réaliser des reportages dans cet espace. Franchement, il est magnifique cet espace. Un espace d'art moderne et contemporain qui répondait aussi à vos préoccupations et qui était en harmonie avec ce que vous avez exposé. Peut-être un petit mot sur ce que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, le reportage, Ahmani ? Oui, bien sûr. Comme j'ai déjà parlé avec M. Mohamed avant, être un architecte, c'est bien, c'est l'art toujours. Oui. Comme on a parlé concernant l'art moderne. On est cousin, on est cousin dans nos préoccupations et nos métiers. Absolument. Un architecte maîtrise à la base le dessin. Il faut être un bon dessinateur. C'est sûr. Il y a un peu de ça. Pas forcément un type comme Courbu, dessiné comme un pied. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de conceptualisation. C'est le plus important. Et être créatif aussi. Il faut se montrer créatif aussi. Oui, oui. Il faut inventer des solutions, mais on n'invente pas grand-chose. L'histoire nous renseigne sur un certain nombre de solutions qui existent déjà. Je vois qu'il y a derrière de très, très belles images d'Alger. Je pense que si on devait... Voilà. Tout ça, c'est une source d'inspiration pour l'architecte algérolois que je suis. Donc, ce que je vais inventer, c'est un tout petit plus qui s'inspire de tous les bâtiments que je vois en arrière-plan. C'est ça. On est dans un des métiers où on fabrique quelque chose de nouveau, mais on fabrique aussi de l'histoire. Et c'est assez... Tout à fait. Et vous donnez un sens au bâti. Oui. Qu'il soit administratif, économique ou... Il faut fabriquer du sens, en fait. Il faut fabriquer du sens. Lui, il le fait à travers la toile. Moi, j'essaie de le faire à travers de mes bâtiments. Et le volume. Voilà, vous dessinez avec du volume. Et puis, son expression esthétique, comment il est vécu de l'intérieur, quel est son rapport avec la ville, de l'extérieur, de l'intérieur. Parfois, ce n'est même pas la ville. Quand on voit le Xer, par exemple, le Xer, on est dans un espace... Voilà, c'est carrément un paysage et c'est un graphisme sur un paysage, carrément, qu'on peut voir et c'est beau. Oui, il y a tout un environnement qui a été étudié. Donc, le bâti, ce n'est pas uniquement des formes réductibles. Absolument pas. Ce n'est pas uniquement l'architecture, n'est pas réductible, uniquement aux formes... Ni à la fonction, ni à la forme, c'est tout ça en même temps. Et vous êtes aussi sur d'autres projets, on a vu le reportage, donc ce qui a été réalisé, les projets. Il y a eu même des projets annulés aussi. Ah oui, c'est pratiquement... La majorité des projets qu'on a exposés sont des projets soit refusés, soit annulés. Et ça, c'est plus à l'intention de jeunes architectes et des étudiants qui doivent comprendre que c'est un métier qui s'installe dans la durée, que sur une vingtaine de projets qu'on dessine, on en gagne quelques-uns et on en réalise encore moins. Pour un peu leur inculquer cette idée de la persévérance et de l'installation dans le temps. Le temps, c'est en même temps l'ennemi de l'architecte, mais c'est en même temps... On a un rapport au temps qui est différent quand on est architecte. Absolument. Justement, je pense au projet de Skigda, le projet touristique. Oui. 2010, on est en 2019, il s'étend sur 10 ans. Oui, pratiquement. C'est quand même sur 30 000 m2 de plancher. Donc, bon, il y a eu quelques retards qui sont dus aux conjonctures habituelles qu'on a sur les projets. Mais ça reste quand même une expérience intéressante parce que, un, c'est le plus grand projet touristique fait par une autorité publique. Parce que le fonds d'investissement est un fonds d'investissement public. De cette taille, on n'en a pas fait depuis les fameux projets de Pouillon et de Mahoui, ministre du Tourisme des années 70. Et justement, je tenais à reprendre l'histoire du tourisme algérien, là où elle s'est arrêtée, avec les travaux de Pouillon et les travaux de cette vision-là des années 70. Et surtout pour essayer d'apporter un correctif aux politiques du tourisme qu'on mène depuis les années 90. Et qui me semble être à côté de la réalité et à côté des... Voilà, c'est-à-dire, on avait une manière de faire du tourisme qu'on a abandonnée pour aller chercher une manière un petit peu à la Costa Brava des années 70. Et ce projet-là, il essaye de donner un peu une orientation pour revenir à un tourisme qui soit plus proche des territoires, plus proche des logiques locales et qui ne soit plus des parkings à hôtels. Donc c'est en même temps un nouveau projet, mais en même temps une espèce de manifeste, quoi, pour essayer de dire, on faisait des choses différemment. Eh bien, dans les années 70, il n'y a pas de honte à y revenir. À y revenir. Et sera réceptionné en quelle année, ce complexe ? C'est en bonne voie ? C'est en très, très bonne voie. C'est en très, très bonne voie. Je pense qu'on devrait ouvrir à l'été 2020. 2020, je suis en a... Donc là, on est en phase de finition, on est en phase de recherche de professionnels pour l'exploitation, parce que c'est pas tout de construire un complexe touristique. Il faut avoir la ressource humaine pour le gérer de bout en bout, pour poser des procédures de gestion. Et là, je pense que le maître d'ouvrage est en train de chercher quelle est la meilleure formule, et là, qu'elles sont les équipes les plus compétentes pour pouvoir gérer. Voilà. L'École des Beaux-Arts a eu plusieurs générations de designers qui ont été diplômés. Est-ce qu'ils sont intégrés dans pareils projets ? Est-ce que vous pensez à intégrer... On y pense. ...des diplômés, designers, aménagistes, donc, dans ces projets-là ? On y pense. D'ailleurs, pour le projet de Skikda, j'avais en tête de proposer aux maîtres d'ouvrage d'intégrer des designers, des sculpteurs, parce qu'on a beaucoup d'espace public et tout. Mais après, ça devient de plus en plus compliqué dans la réalité. Il faut dire qu'on est dans des métiers qui sont nouveaux. Les rapports aux maîtres d'ouvrage ne sont pas tout à fait rodés. La notion d'indépendance intellectuelle, de maîtrise d'œuvre, on finit par la partager avec le maître d'ouvrage. On ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'ailleurs. Et donc, nous-mêmes, on essaye d'aller jusqu'au bout d'un projet en gardant l'intégrité du projet, l'intégrité de notre œuvre. Après, certains maîtres d'ouvrage sont ouverts. Là, je suis en train de travailler avec Féliel Guesmi pour le compte d'un maître d'ouvrage privé et ça se passe très bien. Mais ce n'est pas encore automatique. On est loin du 1% artistique qui se pratique ailleurs. Mais j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on installe dans tous les budgets. 1% artistique qui serait ouvert aux artistes, qui serait ouvert aux peintres, aux designers, aux sculpteurs, pour pouvoir faire une œuvre complète et surtout faire exister l'art algérien dans nos bâtiments, aussi bien institutionnels que privés. D'accord. Alors, ce parcours, 25 ans et des poussières, a été aussi jalonné par de belles rencontres. Il y a eu de belles rencontres tout au long de cette carrière. Et vous en parlez dans cette exposition, Mohamed Rabi Malhoum. Il y a eu de belles rencontres ? Oui, oui, oui. Non, c'est un métier qui est transversal. Je veux dire, ça aussi, je voulais un peu le montrer au travers de l'exposition. Au travers des textes que j'ai eu le plaisir que mes amis ont écrits, c'est juste pour dire qu'en bout de compte, on est plus dans les sciences humaines que dans les sciences techniques, les sciences humaines et artistiques. Donc, on finit par être très, très, très intéressé par les questions de sociologie, par les questions de politique, par les questions de journalisme, par les questions de musique. Et donc, c'est des métiers qui vous ouvrent sur toutes ces disciplines-là. On n'est pas des techniciens. La partie technique est une partie infime et presque, ce serait grave que je dise insignifiante. Mais vraiment, l'architecte n'est pas uniquement là pour poser des murs qui tiennent droit. Ça, c'est le métier du maçon ou de l'ingénieur que je respecte énormément. Mais on est vraiment là pour brasser l'art et pour produire du sens. En tout cas, il y a de très, très beaux témoignages. J'ai eu l'air de lire tous ces... C'est vrai que le catalogue est articulé en plusieurs chapitres. Et bien fait, en plus, bien réalisé. Ils ont dit. Et puis, ils ont vu aussi. Ils ont vu. Ils ont vu. Alors, vous allez en parler, n'as-tu pas ? Ils ont vu aussi. Donc, il y a aussi un hommage qui est fait de votre part aux personnes que vous avez connues et qui ont quitté ce monde. Il y a ça aussi. C'est en dernière partie, j'avais écrit quelques textes pour des personnes qui ont compté pour moi. C'est pour Jean-Jacques Deleuze, pour Younes Maïza et pour Hamidou Gouatfel. Et aussi, à propos de cette histoire, disons, vue, c'est qu'on a... d'inviter des photographes, à poser leur regard sur des bâtiments. Entre autres, Amal Bouras. Amal Bouras, Yusuf Krash et Amid Marhoum, qui se trouve être mon fils. Et c'est pour croiser le regard d'un photographe et le regard d'un architecte. Parce que j'estime aussi qu'on fait des métiers qui sont des métiers de cadrage, des métiers de point de vue privilégié, des métiers de mise en perspective. Et donc, on a cette relation regard. Et je voulais croiser mon regard sur mes bâtiments et le regard. Et ça nous a permis de faire des petites expositions photo pour les photographes. Et un coffret, d'ailleurs. Et on a fabriqué un petit coffret de carte postale. Un petit coffret que je suis en train de montrer. Et mémoriser cette exposition. Absolument. Parce que c'est important. L'exposition, elle va se terminer peut-être dans une semaine ou deux semaines. Bon, il y aura quelques souvenirs qui resteront en mémoire. Mais là, une chose est certaine, c'est que les visiteurs repartent avec un catalogue, un petit coffret. Quelques cartes postales. Et tout un jeu de cartes postales aussi belles les unes que les autres. Voilà, justement. Là, vous aviez entre les mains la bibliothèque communale. Oui, la bibliothèque communale. L'Utélémy. On est à l'Albi Ben Midi. Oui, l'Historial. Et puis, il y a même des croquis. Voilà. Des croquis, c'est sympa. Il y a des croquis d'architectes. Ce sont mes croquis à moi. Donc, il y a quatre ou cinq croquis, quatre ou cinq photos par photographe. Ça, c'est quoi ? Ça aussi, c'est un croquis d'architecte. C'est des dessins d'architecture qui sont assez artistiques, pas mal. Mais en fait, vous avez pensé à tout dans cette exposition. Ça, c'est un regard que j'aime beaucoup. Bien réfléchi. On a essayé de faire un événement qui soit dense. Donc, il y a des rencontres, il y a de la photo. Il va y avoir du cinéma le 15 ou le 16. Il y a eu des conférences aussi. Il y a eu des conférences qui se font. Tout au long du mois du Ramadan. On en a fait deux. Il reste encore trois à faire. Trois à faire. Donc, l'expo, elle se poursuit jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 18, jusqu'au 18. Et on a trois encore rencontres, le 13, le 15 ou le 16. Le 13, c'est pour la maîtrise d'ouvrage. Le 15 ou le 16, on n'a pas encore arrêté la date. Où j'invite les photographes et j'invite mon ami Béchir Draïs à venir nous parler de cinéma. Et on clôture le 18 avec la sortie d'un ouvrage qu'on a co-écrit avec un ami d'Oran, un enseignant-chercheur. Ok. Saïd Ahmany, vous qui êtes de passage à Alger, il ne faudra pas apporter l'occasion d'aller faire un petit tour à Espako. Oui, pourquoi pas, ça fait un plaisir pour moi. Vous connaissez cet espace où vous êtes en partie ? Ah, vous connaissez l'espace ? Oui, je n'ai pas encore participé. Mon ami Judith Gessouma, elle m'a invité pour passer. Je n'ai pas eu l'occasion de passer, mais... C'est une belle occasion pour découvrir cette exposition. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, en fait. Le 18, c'est dans une semaine. Il faudra de la faire tourner en Algérie si on trouve des espaces courants 2019. Oui, pourquoi pas. À Constantine, au Nord, dans les Français. Je lance un appel à tous ceux qui ont un espace qui peut accueillir l'expo. On est prêts à prendre en charge. Les photos sont très belles, en tout cas. Ce sera une exposition itinérante. Pourquoi pas ? J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on trouve des espaces. Et un tout petit peu de sponsors pour transporter les oeuvres. Et puis donner une meilleure visibilité au métier d'architecte. Ce noble métier d'architecte, je dirais. Oui, absolument. Alors, on revient vers vous, Saïd Rahmani. On parlait, vous avez été primé à plusieurs reprises. Vous êtes artiste, je le rappelle, artiste plasticien, professeur en art plastique. Oui. Donc, un parcours jalonné aussi par des expositions personnelles et collectives. Et on aura une dans pas longtemps. Vous allez participer à une expo. J'ai cru vous entendre dire que vous aviez un projet d'exposition. Oui, bien sûr. Comme vous m'avez dit, j'ai déjà un programme, une exposition à la Fondation prochaine. Toujours à la Fondation ? Oui, toujours à la Fondation. Avec d'autres artistes ? Mais c'est une exposition collective avec des artistes algériens comme monsieur l'artiste Demis. De Annaba ? De Annaba, ma chère femme aussi. Ah, votre épouse aussi. On le rappelle, elle est artiste. Hadjera. Oui, Hadjera. Hadjera, pardon. Et Smara Mohamed et aussi l'artiste. De Annaba, qu'on a eu le plaisir de recevoir ensemble il n'y a pas longtemps. La fois passée, oui. Et l'artiste Tayeb. Tayeb Labès. Voilà. Et aussi, je prépare mon exposition individuelle à la galerie Mohamed Alassim Toujou. Mohamed Alassim aussi ? Oui, en mois de septembre, en ch'Allah. Septembre, d'accord. Et en matière de prix, vous m'aviez dit aussi que vous avez été primé à l'étranger aussi ? Oui, j'étais primé à l'étranger. J'ai participé au grand concours d'art plastique à l'arabie saoudite en 2013. J'ai eu le prix de Nommée Abdelallah Al-Ghousbé. D'accord. J'ai été sélectionné parmi peut-être 1 000, 1 200 artistes. Oui. Ça m'a fait un grand plaisir de l'être. Aussi, j'ai participé aux autres prix comme le prix Abou Chaneb Amdiya. D'accord. Aussi, le prix de Sumboula Zahabi à le Grand Prix à Cetif en 2016. Aussi, j'ai été sélectionné parmi les jeunes artistes sélectionnés par l'organisation, la banque Société Générale. Oui, tu organises chaque année un concours. Chaque année un concours. J'ai participé deux fois et j'ai été sélectionné, oui. Ça vous en fait des prix. Oui, oui. Les œuvres de Rahmani interpellent. Elles sont riches, que ce soit sur le plan de la texture, de la matière et de la couleur. Et il a une vision très, très particulière. Très moderne. Très moderne aussi. Il fait appel à son imagination. Et à une perspective. Il faut rester dans le jargon de l'architecture. La perspective est très présente. On a gagné un concours pour construire un lycée à tiarête qui va être un lycée assez particulier par rapport à ce qui se fait. Et ça serait super intéressant qu'on puisse bosser ensemble sur un certain nombre d'espaces. Oui, pourquoi pas. Ah ben c'est magnifique. Ça nous avait un grand plaisir. Selon, c'est un appel dans notre ouvrage qui est la direction des équipements publics pour qu'on ouvre un chapitre de collaboration sur ce projet. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà, je vous le disais à plusieurs reprises. C'est un plaisir, oui. Bonjour d'Algérie, notre émission. C'est un espace d'échange et de rencontres aussi. C'est effectivement artistique. En tout cas, messieurs, ça a été un plaisir que de vous recevoir. Merci. Votre exposition, je le disais, se poursuit jusqu'au 18. Jusqu'au 18. Et d'ici là, on organise trois rencontres. Une le 13 pour parler de maîtrise d'ouvrage de qualité. Une le 15 ou le 16 pour donner la parole aux photographes et aux réalisateurs cinéma. Et on termine le 18 avec la sortie du livre que j'ai, un livre d'entretien que j'ai fabriqué avec mon ami Hibib Benkoula Doran qui s'appelle Palabra al-Jeroas. Très bien. Super. De très belles rencontres en perspective encore une fois. Merci beaucoup Nassiba. Je vous en prie, Saïd Armani, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouvera pour la prochaine expo collective à la Fondation Asla. Et félicitations encore une fois pour votre prix. Merci beaucoup.